Alain Schiappa a fait le buzz avec la une du magazine Playboy et Elisabeth Borne a déclaré que ce n'était pas du tout approprié. Est-ce qu'on imagine Yves, Huguette Bouchardot dans New Look, Edith Cresson dans Haute Vidéo, cela dit ça aurait pu être pire. On a échappé paraît-il au shooting de Gérard Larcher et Jacqueline Gourault pour le magazine Libertin Union. Alors, il y a la liberté de la presse, d'accord, mais ce n'est pas une raison pour se faire calciner la rétine non plus. En plein débat sur la fin de vie, c'est ce qu'on appelle un suicide assisté. Ça sent la retraite à 40 ans à peine pour Marlène. Marlène se le dit merci à vous. Grâce à vous, on a enfin une occasion de regarder un magazine érotique à la pépéterie sans passer pour un pervers. On a tous fait semblant de regarder la couverture de Chasse et Pêche et Autoplus pour mater discrètement les journaux cochons à l'étage du dessus. Il n'y a que François Languette, notre économiste, qui fait semblant de regarder la couverture de Kéké de Mag ou de Mamie Prête à Tout afin de pouvoir lire secrètement la Une de Capital.